Avec cette vidéo, nous allons voir quels sont les messages de la prochaine pleine lune, c'est-à-dire le 17 octobre 2024, évidemment. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir. Bienvenue à tous les Gémeaux d'ailleurs, que vous soyez là par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. C'est pourquoi pas tant qu'à y être. Bonjour les Nouveaux, c'est votre première fois, je suis très contente de vous accueillir également. Bien oui, c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une lecture personnalisée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées complètement au bas de la description pour pouvoir entrer en contact avec moi. Voilà, tout est dit, donc allons voir qu'est-ce que cette pleine lune du 17 octobre a comme message pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce qu'elle veut vous dévoiler? Eh bien, on parle de frère, ça peut être un ami, oui, ça peut être votre frère, ça peut être votre partenaire, ça peut être un jeune homme dans votre entourage, mais ça pourrait être une soeur aussi, hein. La carte du frère, c'est autant féminin que masculin, c'est une énergie de quelqu'un d'important auprès de vous qui veut se manifester ici. Alors, qu'est-ce qu'on va en apprendre? Oh, avec lequel vous avez un petit peu d'adversité, un peu de compétition, il y a peut-être un peu de rivalité. Et on a aussi la carte du saut. Et wow, on a aussi autour du deck la carte de l'élévation. Bien, c'est quand même bien, les amis. Parce que malgré l'adversité que vous pouvez avoir avec cette personne que vous aimez certainement auprès de vous, une personne qui est relativement importante dans votre vie, malgré l'adversité, la compétition, mais ça peut être sain, hein. Souvent, des compétitions, c'est pas toujours négatif, là, pour moi ici, avec toutes les belles cartes qui l'entourent, si tu as un adversaire, peut-être qui vous permet même de vous dépasser, d'aller plus loin. C'est un adversaire, en tout cas, peut-être redoutable, mais en même temps amical, hein. C'est une compétition, c'est une adversité, c'est une rivalité saine qui vous propulse, qui vous permet de vous concrétiser, de vous construire, d'aller beaucoup plus loin, de vous distinguer peut-être dans un, je sais pas, je le vois comme un combat, dans le genre, je sais pas, moi, si vous apprenez la boxe ou tous les sports de combat comme ça, bon, je sais pas pourquoi il y a juste la boxe qui me vient à l'idée. Aujourd'hui, je manque un peu d'imagination. Bien, vous comprenez ce que je veux dire, hein, bien, ça pourrait être au tennis, ça pourrait être à plein de sports comme ça, qu'on fait à deux, où on compétitionne peut-être un à un, ou parfois même en équipe. Mais ça, ça vous permet vraiment de faire comme un pack, de concrétiser peut-être même quelque chose, de vous construire possiblement aussi plus solidement, parce que oui, quand on est dans l'adversité, dans le combat, bien, ça forge le caractère. On va se le dire, mais de toute façon, c'est pour une belle élévation, hein, c'est pour des avantages, en tout cas, qui vous permettent d'ascensionner, d'accéder à quelque chose. On va probablement le voir avec les autres cas. Donc, ça peut être un nouveau départ aussi pour certains, mais un départ qui vous permet de monter, d'améliorer votre vie, peu importe le domaine, appliquer où ça fait du sens pour vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Mais je vois ici, en quelque part, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est une adversité, c'est une compétition, c'est une rivalité, mais comme amicale, l'un comme avec l'autre. Il y a comme un équilibre, on se propulse plus loin, on se fait le contrat peut-être de travailler ensemble pour se distinguer, pour s'amener plus loin ailleurs, pour élever, pour grandir dans cette discipline. Bien, il y a une période de tension quand même, hein, il y a un peu de contrariété, on est un peu dans l'impatience, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas exactement à la vitesse que vous aimeriez, mais votre défi, ça va être d'être patient, patiente, les amis. Il y a un refoulement, il y a peut-être un petit repli sur soi-même. Il y a comme peut-être aussi une envie pour certains de fuite, de dénier un peu quelque chose dans votre vie, mais en même temps, ce que vous ne réglez pas dans l'immédiat ou le plus rapidement possible, ça crée un déséquilibre parce que ça va toujours revenir, ça va se représenter tant et aussi longtemps, la situation, l'événement, peu importe, va se représenter à vous tant que vous ne l'aurez pas réglé, tant que vous n'auriez pas mis de l'attention. J'en ai tourné deux en même temps, je vais les amener, ne vous inquiétez pas. Et on parle de dans les prochains jours que vous allez recevoir des messages, bien peut-être des informations sur un défi, sur quelque chose, c'est peut-être ça qui fait que vous vous refoulez, que vous vous repliez sur vous-même parce que peut-être que vous refusez le défi en quelque part pour certains parce que vous manquez d'informations. Donc peut-être est-ce que vous allez recevoir de nouvelles informations, peut-être est-ce qu'il va y avoir des communications, des échanges, mais des discussions importantes pour planifier quelque chose. Vous avez un défunt, quelqu'un qui est parti, qui n'est plus dans votre vie, mais qui veille sur vous, qui vous aime, qui vous protège, qui vous envoie probablement de la motivation, de l'amour, qui essaie de vous envoyer de la joie. Mais c'est une personne qui vous a aimé, que vous avez connue, qui n'est plus là, mais qui vous aime et qui vous protège et qui prend soin de vous. Il y a un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Vos rêves valent la peine, bien sûr, que vous vous bâtiez pour eux. C'est peut-être ça ici, l'adversité. C'est vous qui savez mieux que moi. Mais il peut y avoir une nouvelle vie qui commence pour vous, remplie de promesses. Il y a quand même le saut, il y a quand même aussi l'élévation qui n'est pas rien. Le saut qui nous parle de sceller quelque chose, un contrat, donc pourquoi pas un nouveau commencement, un nouveau départ qui va peut-être commencer suite à ce message, à ces informations. Un message, écoutez, ça peut être oui, par texto, par courriel. Ça peut être une lettre qu'on vous envoie aussi, dépendamment de à quel point les messages que vous attendez ou les informations que vous attendez sont... J'aime de perdre mon mot, officiel ou pas, tout dépendamment, mais peu importe, le message peut arriver de toutes sortes de façons. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vous... qui remet un peu à l'arrêt. J'ai le sentiment aussi, oui, que... il y a comme une excitation, en fait une excitation, une impatience à recevoir les informations qui vous manquent pour pouvoir avancer puis débuter quelque chose de nouveau. Wow, on a le deux de coupe, hein? Bien, il y a quelqu'un qui pourrait se présenter à vous. Autant, encore une fois, le deux de coupe, c'est un peu comme l'âme-sœur. Mais sachez que l'âme-sœur, en même temps, c'est pas juste en relation amoureuse, hein? Les âmes-sœurs, on peut avoir ça au niveau amical, amitié, oui, c'est à peu près la même chose, vous allez me dire. Mais même au niveau familial, hein, ça peut être un de vos parents, votre sœur, un cousin, une cousine, peu importe. L'âme-sœur, c'est ce que je veux que vous compreniez, dans le fond, ce que je veux vous exprimer, c'est que c'est pas juste au titre amoureux, ça peut se retrouver à plusieurs endroits, sous plusieurs formes. C'est quelqu'un avec qui on a des grandes affinités, avec lesquelles on se comprend bien, on a presque pas besoin de parler, on se regarde puis tout de suite, on est de connivence, on sait ce qu'on veut dire, c'est ça le 2 de couple. Il y a quelqu'un pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui s'amène comme ça, qui va être très important pour vous, qui va possiblement aussi vous aider à accroître, bien, est-ce que vous avez déjà à prendre de l'expansion dans votre vie? Le roi de Pantac a quand même construit son royaume, parce que c'est un bon conseiller financier, ça peut être un conseiller financier auprès de vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a la bosse des affaires, qui sait faire des placements, qui sait comment dépenser son argent, mais c'est plutôt de la faire fructuer. Ah, puis là, les choses vont se mettre en route, hein, il y a quelque chose, il y a vraiment des opportunités, il y a quelque chose qui arrive pour vous, pour faire fructifier, pour agrandir ce que vous avez déjà, votre domaine, peu importe. Il va y avoir des synchronicités, des opportunités qui vont arriver assez rapidement, qui vont vous, qui vont comme, s'il y avait des choses qui avaient pris du temps, qui stagnaient, ça va vraiment reprendre vie, hein, les choses vont se remettre en route et de belles façons. Parce que vous avez pris le temps, le temps peut-être que c'était un peu plus tranquille, vous avez pris le temps de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller voir véritablement qu'est-ce que vous vouliez, où est-ce que vous vouliez vous diriger, est-ce que tel ou tel projet faisait encore sens pour vous. Vous avez pris vraiment le temps de vous arrêter, de faire appel à votre sagesse intérieure, en lien possiblement avec vos compétences, vos acquis, tout ce que vous savez faire, vos dons, vos talents, tout ça. Je sens que vous avez tout, vous tournez ça de tous les côtés pour vous en assurer. Oui, parce qu'avec le 2 de bâton, vous avez une décision à prendre, c'est pour ça que ça vous demande un temps d'arrêt, où vous aurez besoin de prendre un temps d'arrêt aux alentours de la pleine lune du 17 octobre. Ça veut pas dire le 17 octobre exactement, mais un petit peu avant, un petit peu après, vous savez, là, c'est pour ça que je vous dis, autour du 17 octobre va avoir une décision à prendre pour vous, pour vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, bien, de vous lever tous les matins, puis d'y aller, on est enthousiaste, on est optimiste, on est joyeux, on a plaisir à faire ce qu'on fait. C'est un peu ça, même si c'est dans le domaine professionnel. En écoutant votre intuition, oui, parce que le roi de coupe, il se laisse pas, en fait, submerger par ses émotions ou ses sentiments. Il en a, il les regarde, il les étudie, mais il ne les laisse pas l'empêcher de faire ce qu'il a vraiment envie. Il suit vraiment son cœur, d'autant plus que vous avez l'as d'épée. Donc, il va vous permettre aussi, ce roi de coupe, d'avoir les idées très claires, de vraiment savoir ce que vous voulez, en vous fiant, bien oui, à votre cœur, à votre intuition, à votre vibration, à vos ressentis, parce que là, il y a quelque chose qui est lourd dans votre vie puis que vous aimeriez que ça quitte, hein? Vous souhaitez du mieux, mais il y en a du mieux qui arrive. Vous allez arriver à vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui est lourd, de ce qui vous fatigue, de ce qui vous épuise, de ce qui vous vide, de vos énergies parce que vous allez vous mettre à avoir plus de structure, plus de discipline. Vous allez écouter votre cœur, vous allez trouver à faire votre choix puis à partir de là, bien, vous allez mieux structurer, mieux encadrer, peut-être même faire des plans. Ça, ça va vous mettre les idées plus claires. Donc, vous allez reprendre la maîtrise de votre pouvoir, mais la maîtrise de vous-même aussi. Et ça, ça va vous permettre de vous sentir mieux, plus calme et plus dans la forme optimale pour pouvoir construire, matérialiser ce que vous souhaitez parce qu'il y a un nouveau commencement. Et c'est possiblement ça qui va vous passionner puis vous donner envie d'avancer. Bon, tout ne poussera pas à la même vitesse, hein? Sachez-le. C'est comme les plantes. Vous avez semé des graines, mais elles ne grandiront pas toutes au même rythme. Donc, on vous parle ici de patience, mais la récolte n'est pas si loin quand même parce qu'avant de regarder ce tirage, vous allez certainement aussi semer des graines. C'est ce qui fait que vous attendez un message comme pour, j'ai le sentiment, vous lancer. En attendant, c'est comme si vous restiez un petit peu replié sur vous-même parce que vous vous sentez en défi. Il y a une période de tension, de contrariété, mais c'est ça qui vous demande aussi de la patience pour faire prospérer. Magnifique! Parce qu'ensuite, vous gagnez la petite maison dans la prairie, le bonheur familial, l'harmonie, le respect. C'est qu'on s'entraîne, tout le monde met la main à la pâte. On est heureux de se retrouver ensemble pour un bon repas ou un picnic. Mais c'est vraiment un des plus agréables parce que oui, c'est harmonieux, c'est stable. On est dans les coupes, on est dans les sentiments. Donc, il y a de la sincérité là-dedans. Oui, il y a beaucoup de respect et il y a beaucoup de complicité, d'affinité, mais qu'on partage les tâches. Chacun met la main à la pâte. On ne fait pas les choses tout seul. On se sent appuyé de part et d'autre. Il y a vraiment des belles connexions familiales. C'est super, c'est le bonheur. On va aller voir maintenant avec le message de ton âme. Quelqu'un de conseil est-ce qu'on veut vous apporter les gémeaux avec ce tirage? Ah, faire confiance à la vie, c'est tellement important. La vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, vous savez, quand on a des périodes difficiles à passer, on réussit toujours à passer au travers, d'une façon ou d'une autre. Et quand on y repense, quand on regarde en arrière de nous le chemin qu'on a parcouru pour réussir, pour avancer, bien, on se rend compte qu'on a bien avancé et que ça n'a pas été si pire que ça, finalement. Et de faire confiance à la vie, quand on vous dit que la vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon et équilibré pour toi, bien, c'est parce qu'avant d'arriver ici, d'un, vous avez choisi de venir ici. Vous avez choisi un peu aussi le chemin que vous vouliez parcourir. Votre âme, elle a décidé de venir ici pour grandir, se nourrir de quelque chose. C'est ça qui a été défini. C'est pour ça que la vie, c'est mieux que vous, hein. C'est l'univers, la vie, l'univers. C'est comme si vous aviez fait, oui, un pacte avec, on avait ici la carte justement du saut, mais c'est ça. Vous avez fait un pacte aussi avec la vie. Vous n'êtes pas venu ici inutilement. C'est pour ça qu'elle sait mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Ayez confiance. Elle, la vie, la source, l'univers se rappelle du pacte que vous avez fait. Malheureusement, nous, en venant au monde, bien, on l'oublie. Ça fait partie des difficultés de la vie de partir d'être un être divin pour s'incarner dans un être de chair. Donnez l'énergie du dos de deck. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Oh, faites attention à vous, les gémeaux. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, vous n'avez pas besoin que ce soit les autres qui vous apportent ce que vous avez envie. Apportez-le vous, vous-même. De toute façon, vous connaissez mieux aussi que les autres ce dont vous avez envie. Qu'est-ce qui ferait votre réel bonheur? Donc, apportez-le vous. Attendez pas après les autres. C'est inutile. Puis, savez quoi? Vous allez être beaucoup plus fiers si c'est vous qui vous le permettez, qui vous l'autorisez, que vous vous l'apportez. Et savez-vous quoi aussi? Moi, c'est ce que je vous souhaite. Du plus profond de mon cœur. Les gémeaux. Donc, voilà le message de la pleine lune du 17 octobre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Parce que c'est quand même le but. Et que ça vous fait comprendre peut-être mieux certaines situations que vous vivez à ce moment-ci. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous. Mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501